Quelques heures après l'annonce de la mort de Soumaïla Sissé, les amis de l'ancien leader de l'opposition malienne pleurent sa disparition. Enlevé par des djihadistes le 25 mars 2020, Sissé fut libéré en octobre dernier. Il est décédé ce vendredi du coronavirus en France où il avait été transféré pour recevoir des soins. Ancien leader de l'opposition au Parlement, Sissé a été finaliste de trois élections présidentielles. En 2013 et 2018, il a été battu par Ibrahim Boubakar Keïta et vincé lors d'un coup d'état militaire le 18 août dernier. Ce mail a été devenu la torse que les Maliens voulaient tenir en main pour illuminer la voie à suivre, pour retrouver la paix, l'unité, la souveraineté du Mali et la concorde nationale. Un sentiment de tristesse, de grande tristesse. Ce matin, nous avons tous été bouleversés en apprenant cette terrible nouvelle du décès de notre président, Morao Smala Sissé. Pour nous, c'est notre guide, notre dirigeant, le fondateur de notre parti. Le mot me manque. Je ne sais même pas là où commencer tout ce que je peux dire, que son homme repose en paix. À part ça, je ne peux rien dire, que son homme repose en paix. Le premier ministre malien par intérim, Mokhtar Wan, a exprimé ses condoléances en tweetant que tout le pays, ainsi que le continent africain, pleure un de ses braves fils. À 71 ans, il laisse un vide dans le cœur de ses supporters.